C'est la suite des previews qui vont se terminer au début de la saison NBA qui commence mardi soir. On va parler des Los Angeles Clippers Air One qui ont drastiquement changé leur effectif. On va essayer d'être positif ! Les deux équipes de Los Angeles sont un peu en galère quand on se souvient de la hype qu'il y avait en 2018 et en 2019 à l'arrivée de LeBron, Paul George et Kawhi Leonard. On imaginait pourquoi pas une finale de confs entre les deux équipes. Ce ne sera pas cette année, clairement. Non, ce ne sera pas cette année. Au mieux, il y aura un play-in entre les deux. C'est un drôle d'été, je trouve, de la part des Clippers. On le sait depuis maintenant un petit moment. C'est un nouveau virage dans cette franchise qui va avoir une nouvelle salle magnifique, l'intuit d'homme. Magnifique salle qu'on a hâte de pouvoir découvrir. Ça a fait tout un buzz l'année dernière et pour cause. Donc, que ce soit déjà hors du sportif, il y a quand même des choses qui ont été mises en place. Une ambition, parce qu'on sait qu'avoir une belle salle, c'est aussi montrer ses ambitions sportives. Tu déboules cette saison avec une nouvelle salle, l'une des plus modernes, la plus chère du pays. On sait qu'avant, c'était le Chase Center. Tu arrives aussi avec une nouvelle DA. C'est toujours bien pour les fans. Et ton équipe, par rapport aux deux, trois années différentes... Quatre, quatre même. Quatre années différentes. Elle régresse drastiquement. Faudrait qu'on m'explique le projet, en fait, ou si les gens du sportif ou du marketing ne se sont pas parlé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais autant je suis très excité pour découvrir cette nouvelle salle, autant je suis beaucoup moins excité pour découvrir cette nouvelle équipe des Clippers. Mais écoute, on va essayer d'en discuter. Et vous, vous nous appelez surtout pour parler de ces Clippers. On va regarder l'état des lieux, comme toujours, de la saison dernière. Ils se sont fait éliminer au premier tour quatre ans face aux Mavs. Vous vous souvenez, les Paul George, les Coway blessés. La frustration de cette équipe qui avait quand même gagné 51 victoires. La neuvième attaque de toute la NBA. La quinzième défense. James Sardin était arrivé au tout, tout, tout début de la saison. Ça ne marchait pas au début. Et pourtant, en janvier, c'était de loin la meilleure équipe de toute la Ligue. Cinq défaites d'affilée. Après, on sait qu'il est arrivé un petit peu en manque de rythme. On s'en souvient. Cinq zéros. On s'est dit, oula, oula. Et puis derrière, par contre, ils ont fait un run pendant un mois, un mois et demi assez exceptionnel. On s'est même dit, oula, ils vont y aller tout droit. Mais bon, après, on a l'impression que les vieux démons, que ce soit des Clippers, d'Ardennes, de Kawhi et de Paul George, sont tous revenus. Ils sont clairement tous revenus, puisque c'est des blessures. De toute façon, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de blessures. Après, on parlait des Sixers. Les blessures sont toujours un facteur hyper important pour les équipes qui vont au bout. On va regarder les départs et les arrivées comme d'Aberwan. On commence par les départs. Et le nom le plus important, c'est bien sûr celui de Paul George, qui a rejoint Philadelphie. Russell Westbrook, lui, c'est fini. Lui qui était sixième homme dans cette équipe. Il est à Denver. Daniel Teiss, Mason Plumlee, Moussa Diabaté, notre Frenchie, on a eu un interview. Elle est toujours disponible. Et à Charlotte, on espère qu'il jouera. On lui souhaite le meilleur. Il y a des qualités. Clairement. Quel athlète exceptionnel. BJ Boston Junior et Xavier Moon, qui est toujours dans la lune, puisqu'il n'a pas trouvé de club, sont partis. C'est le départ de Paul George. Avant d'être sur les arrivées, Erwan, à quelques semaines, quelques mois plus tard, on peut dire qu'on ne comprend toujours pas ce qu'ils ont foutu. Entre la prolongation de Kawhi Leonard, ils n'ont pas voulu lui donner le même tarif et ils l'ont laissé partir pour rien. On sait que Kawhi Leonard et Paul George sont liés dans leur histoire aux Clippers. Ils sont arrivés en même temps. Les deux, il y avait la volonté d'aller à Los Angeles et du coup de s'associer aux Clippers. Et ils ont toujours été liés sportivement et forcément aussi financièrement. Là, Kawhi Leonard est ressigné très tôt, en janvier. Pendant que lui, Paul George, on se dit, bon ok, ils ont ressigné Kawhi. Bon, maintenant, Paul George, ça va arriver parce qu'on avait l'impression que malgré les blessures, malgré les déceptions sportives, que Steve Ballmer croyait beaucoup en son duo. Il y a cru avant qu'ils jouent ensemble, il a continué à y croire pendant un bon bout de temps. Et là, on se dit, ah non, ah non, en fait, on veut essayer, on ne veut pas lui filer le max, on veut négocier. Finalement, on connaît la suite. Ça ne s'est pas très bien passé. On se dit, bon, très bien, derrière, il va y avoir peut-être un choix. Ils vont peut-être essayer de le remplacer. Et en fait, du coup, il ne le remplace pas. En tout cas, il ne le remplace pas par une autre star de son calibre. Il le remplace par plusieurs joueurs, roleplayers, sans leur faire offense. C'est un calcul qui est assez compliqué. Et au final, avec le recul, certes, James Harden est arrivé il y a un an. Mais James Harden, l'année dernière, c'est 16 et quelques points par match. C'est son plus petit total depuis 2012. Et à l'époque, il était à Okaissi. Est-ce qu'à 35 ans, James Harden peut se remettre la rate au corbouillon et envoyer 24, 25 points par match ? J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Alors, il faisait 16 et 8, il y avait quand même des passes. Et puis, avec un rôle minime, son plus petit rôle depuis Okaissi. Donc là, il va se retrouver deuxième option défensive. Mais James Harden, finalement, dans une option offensive de scoreur pur, saignant, on a l'impression qu'on ne l'a quasiment plus vu depuis son départ de Houston. Donc, en fait, j'ai l'impression que les calculs ne sont pas bons pour notre ami Steve Balmer et le front office des Clippers. Ça me rassure parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? J'ai peut-être raté quelque chose. Dites-nous dans les commentaires. Mais on ne comprend pas, effectivement, cette gestion de Paul George. Et alors, très bien. On vous met tout de suite un sondage. Est-ce que vous comprenez la stratégie des Clippers pour la saison prochaine ? Je compte sur vous, les mecs en régie, pour mettre un sondage sur Twitch et sur YouTube. On va regarder les arrivées, du coup. Tu as parlé de roleplayers, etc., pour remplacer Paul George. Disons-le, on ne peut pas remplacer Paul George. Mais Nico Batoum, il se bac in LA. C'était important pour lui. Et pour nous, tu as raison. Et pour nous, quand on y va. Mo Bamba arrive. Chris Dunn, Derrick Jones Jr., ça fait partie de leur belle signature. Il arrive des Mavs. Kevin Porton Jr., qui s'est montré à son avantage de fou dans cette pré-saison. Alondès Williams et Cameron Christie. Je vous mets aussi les prolongations. Comme ça, on pourra avancer. Donc, James Sardin. Oui, parce que je ne l'ai pas dit. Mais il y avait un enjeu hyper important. Kawhi Leonard a été prolongé. Paul George, donc, n'a pas été prolongé. Mais James Sardin était en fin de contrat. Donc, on se posait la question. Est-ce qu'il allait se barrer ? On sait que c'est un natif de L.A. C'était important pour lui de prolonger. C'est fait avec un contrat à 35 millions pour les deux prochaines années. Terrence Mann a été prolongé. 47 millions, 3 ans. Zubac, le soldat parmi les soldats, vrai joueur, a été prolongé. Kai Jones, c'est arrivé, lui aussi. On l'a vu aussi à son avantage dans cette pré-saison. Regarde le roster, Erwan. Et on va voir sur quoi on va se projeter. J'ai quelques questions à te poser. James Sardin, Norman Powell, Terrence Mann, Kawhi Leonard en rouge. Et Evicca Zubac seront les titulaires, a priori, du Bones Island, du Kevin Porter Jr., du Chris Dunn, je ne crois pas tout le monde. Amir Kofi, Kobe Brown, Derrick Jones Jr. Donc, PJ Tucker a été écarté. Parce qu'apparemment, ça se passe très très mal dans le vestiaire. Bon, ben, Baye Kay Jones. Première question, Erwan. Kawhi Leonard, son genou est inflammé. Il a dit qu'à priori, jusqu'à la fin de sa carrière, il aurait des problèmes au genou. Il est déjà annoncé out indéfiniment. Bon, ben voilà, il n'y a pas besoin de parler longtemps des Clippers. Ils sont foutus, non ? Mais c'est un petit peu ce qu'on se dit. À cause de lui, bien sûr. C'est un petit peu ce qu'on se dit en préparant cette émission. Et l'info, nous, elle tombe. Et finalement, on n'est pas surpris. Mais je me dis quand même que Kawhi Leonard et son expérience du côté des Clippers, il y a quand même un staff médical. Même si on sait que Kawhi Leonard reste très discret là-dessus. Et qu'il aime bien bosser avec son propre staff personnel à lui. Ce qui a causé des problèmes dans le passé, dans la relation entre les Clippers et le clan Kawhi Leonard. Mais aujourd'hui, les Clippers qui ont re-signé les yeux fermés Kawhi Leonard en janvier dernier, ils vont découvrir que remettre encore plus de responsabilités sur Kawhi Leonard aujourd'hui, c'est risqué parce que ce mec-là est blessé. Ben mince alors, tu vois. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, qui est surpris de voir Kawhi Leonard qui va rater le début de saison ? On sait très bien. L'année dernière, on rappelle, ils arrivent en play-off. Il y a quand même James Harden, Paul George, Kawhi Leonard. On se dit, pourquoi pas ? Est-ce qu'ils vont enfin y aller ? Bon, il fait deux matchs de play-off Kawhi, les deux premiers contre Dallas. Merci, au revoir. C'est vrai qu'ils partent 4-2. T'alors, il y avait 4-1 dans le tableau, c'est bien 4-2. On voit les stats, je te les donne, 23,7 points. S'il rebond, 3,6 passes. On se souvient en plus qu'il a été bon. À un moment donné, il a été bon. On se disait, ça y est, il est revenu. 68 matchs et tout. Mais quand il est capable d'avoir encore des grands soirs, il est capable d'avoir des bonnes périodes. Mais moi, je te le dis, aujourd'hui, Kawhi Leonard, le Kawhi Leonard leader qui peut t'amener, ne serait-ce que sur une demi-finale et finale de conf, c'est fini. Il n'existe plus. Il est fini, Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, dans ce qu'on espère de lui, de ce qu'il a pu faire avec les Spurs, et surtout avec Toronto, évidemment, qui est une masterclass historique, mais ce Kawhi Leonard-là est fini. Et je vais même te dire, le re-signé au max en janvier, c'est une mauvaise affaire. Ils se sont fait berner, les Clippers. Et comment ça, ils se sont fait berner ? Ils le voient tous les jours. En fait, j'ai beaucoup de mal à... Tu sais, berner, il y a un côté... Je te cache, je ne te cache pas. La banque, berner, berner. La banque, berner, berner. Tu sais, il y a un côté je te cache, macham. Ils savent très bien à qui ils ont affaire. Il est là depuis 2019, le mec. Thomas, tu as commencé cette émission, tu me dis, l'incompréhension, location de Paul George. L'autre incompréhension, c'est de filer de nouveau le max à Kawhi. C'est 4 ans qu'ils l'ont filé. 4 ou 5 ? En 3 ans, je crois. Je vais te redire, mais 3 ans. Il lui file quand même un multi-year contract. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas se tromper. Mais ce mec-là, on le sait qu'il est cramoisi maintenant, que son genou ne tient pas. Et qu'en plus de ça, humainement, ce n'est pas quand même un fédérateur, ce n'est pas un mec qui va rester proche de l'équipe. C'est compliqué. C'est très compliqué. Kawhi Leonard, nous, si on le voit de loin, on le sait, on y est allé là-bas. On a vu. On l'a vu blessé. On l'a vu jouer. On est allé dans les vestiaires. On a vu comment il est. C'est quand même un drôle de zozo. Après, je ne reproche pas. On n'a pas tous les âmes d'un leader à la Lebron ou à fédérer les gens. Il est comme ça. Mais ça, associé à des blessures, aujourd'hui, ça fait que signer Kawhi Leonard sur un nouveau contrat max, c'est une mauvaise affaire. C'est une mauvaise affaire. Je ne suis même pas sûr que Kawhi Leonard soit un bon vendeur de maillots. Je ne suis même pas sûr que, marketiquement parlant, tu puisses capitaliser plus que ça sur Kawhi Leonard. Plus que Paul George, du coup ? Presque. Quand je t'entends, et c'est un peu ce que je vois, je suis en train de lire dans les réponses dans le chat, quitte à garder quelqu'un, autant garder Paul George. Exactement. Même s'il est moins fort. Il est peut-être un peu moins fort. Paul George, il a quand même un truc de leader. Nico, il nous avait dit à l'époque, quand ça allait mal, quand il s'était mené 3-1 face à Dallas, il avait invité les gens chez lui. Tu vois, il est investi encore. Paul George, il n'a pas gagné de titre, mais il veut en gagner un. Et tu sens que sur le terrain, c'est un mec qui est un peu plus investi, puis il dégage quelque chose. Il a une âme de leader. On espère peut-être plus de lui à chaque fois. Mais en tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui s'échappe. Ce n'est pas quelqu'un qui est fade dans l'attitude. Kawhi, on l'a adoré par son attitude un peu robotique, quand il a roulé sur les playoffs avec les Raptors. Mais maintenant, quand tu as une attitude comme ça, mais qu'associé à ça, tu es toujours blessé, et tu ne fais plus gagner autant de matchs qu'on voudrait, du coup, l'addition, elle est là. En fait, il ne fait pas kiffer dans l'attitude, il ne peut plus jouer comme avant. C'est quoi aujourd'hui ? Expliquez-moi aujourd'hui, c'est quoi le kiff Kawhi Leonard ? C'est ma question, s'il y a des fans des Clippers, appelez-nous pour essayer de répondre à ça. Parce qu'on apprécie tous le joueur, on a apprécié le joueur, et c'est un low-famer, il n'y a pas de souci, il m'ira, tranquille. La découverte avec lui, ce qu'il va devenir avec les Spurs, le départ des... Péter son plafond comme ça... L'arrivée aux Raptors, le run de play-off avec les Raptors, mais c'est un truc extraordinaire ! Extraordinaire ! D'ailleurs, on aura des matchs de Kawhi avec les Raptors dans les NBA Classic Games. Mais aujourd'hui, qu'on vienne essayer de m'expliquer que re-signer Kawhi Leonard au max, avec son état physique, son attitude, c'est bien vu. Il y a peut-être un truc que je n'ai pas vu. Alors, on avance un petit peu, Kawhi Leonard, on est tous d'accord, on essaiera de savoir quand est-ce qu'il va revenir, on espère en 2024. J'en suis là. J'espère qu'il reviendra d'ici le mois de décembre pour pouvoir apporter à son équipe. On va revoir le roster ensemble, on va continuer à se poser des questions. Tu as commencé à parler de James Harden, ça m'intéresse. James Harden, l'année dernière, est arrivé au tout début de la saison, on l'a dit. Il n'était pas hyper en forme, mais il fait une bonne saison. D'après moi, il aurait dû être le star. On regarde d'ailleurs ses stats, il est à 16-6, 8,5 passes, 5 rebonds, 42% en tir, 38% à 3 points, donc pas le star. Là, moi, ce que je comprends, on laisse partir Russell Westbrook, ce qui est logique, et on garde James Harden qui va jouer meneur de jeu, c'est qu'il compte sur ce mec-là pour être le... Là, en l'état, d'être le meilleur scoreur, d'être le grand leader, le système. James Harden a été le système à Houston pendant très longtemps. Ils vont demander à James Harden peut-être pas d'avoir la même production, mais en tout cas, d'être dans ce type d'influence sur ses coéquipiers. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que James Harden sort d'une saison où on n'a pas parlé de lui une seule fois pour des choses hors basket. Pas de problème au sein de l'équipe, pas de problème hors des terrains, les striples et quoi que ce soit. Et honnêtement, ça fait du bien. Après, il s'est plutôt bien greffé dans ce roster-là. C'est son arrivée d'ailleurs au bout de quelques semaines, on s'est dit « Waouh, mais cette équipe-là, elle fait flipper quand il met le panier à trois points avec la faute à Indiana qui vont gagner alors qu'Indiana est en pleine bourre et qu'il crie à la caméra. On se dit « Waouh, ils sont même en train de se créer une âme ! » Maintenant, ils sont revenus, ils sont rentrés dans le rang sur la fin pour des blessures parce que je pense aussi que ce n'est pas des mecs qui t'amènent jusqu'à un titre, c'est leur histoire, leur carrière qui m'amène à cette conclusion-là. Il n'empêche que la saison de James Sardin l'année dernière, elle est parfaite dans le comportement de ce dont a besoin l'équipe, dans la passe. Maintenant, on va lui en demander plus, encore plus avec la blessure de Kawhi. Est-ce qu'à 34 ans, il est capable de nous refaire du 28, 29, 30 ? Non, c'est que non. Moi, je n'y crois pas. Moi, mes attentes, il doit être à 20 points et à plus de 10 passes. On ne va pas lui demander de t'as 28. C'est déjà énorme. Je pense quand même. L'année dernière, c'était vraiment la troisième option. C'était la troisième option. C'était le troisième option. Il les a clairement laissés jouer les autres. Ce qui est marrant, c'est que James Sardin, parce que c'est James Sardin, c'est une troisième option aux Clippers, mais qui a beaucoup la balle. Oui, il joue bonheur. Voilà. Mais tu peux être la troisième option, il est en bien dominant. Mais là, pour lui, il va être passé de troisième à première option. Alors, on sait qu'il l'a déjà fait et c'est naturellement une vraie première option. Ces années à Houston, c'est incroyable. Maintenant, il ne l'a pas fait depuis Houston. Entre-temps, il s'est passé quand même pas mal de temps. Il y a 34 ans, dans une équipe qui, j'imagine, vise au moins le top 6 pour être en playoff directement, ce que je ne crois pas une seconde, ça me paraît beaucoup demander à James Sardin, avec notamment un casting cast autour qui va être un petit peu courvêtu. L'année dernière, sur la série face au Mavs, il a 40 minutes de temps de jeu, 21 points, 8 passes. Je vous donne juste comme ça. Je vous le regarde aussi ce pourcentage, vite fait en rapide. J'ai perdu la ligne. S'il a 44%, allez, 45, et 38% à 3 points, 90% dans ses francs, s'il est dans ces zones-là, on pourrait dire qu'il a fait sa saison. On ne peut pas lui en vous. Moi, je suis persuadé que James Sardin peut faire sa saison, mais ce qu'il était capable de faire avec Houston, avec des coéquipiers autour, vraiment de troisième zone, et malgré tout, aller en playoff et passer des tours, là, pour moi, c'est un moment, ça sera trop court. C'est un petit peu la loi LeBron James avec les lacers. C'est des mecs qui pourront faire des stats, marquer des paniers jusqu'à 60 000 ans. Mais par contre, maintenant, la grande différence, c'est que tu ne fais plus gagner ces mecs-là. Ou moins, en tout cas. L'année dernière, ils finissent 4e de la conférence Ouest. On va revoir une dernière fois le roster. Je vais te poser cette question. Tu n'as pas quand même l'impression que cette équipe s'est rééquilibrée ? C'est-à-dire que tu te viens ? Avant, on disait qu'ils ont trop délié, qu'ils n'ont pas de poste 4, qu'ils manquent de meneurs de jeu. On a dit ça pendant longtemps. Kider, Zubac. Ils ont essayé plein de gens. Je le disais tout à l'heure. Daniel Teis, Plumny, etc. Moi, j'ai la sensation aussi que l'équipe, elle a plus une structure et une hiérarchie que je peux comprendre. Ça ne va pas les amener très très loin au play-off. Mais pour une saison régulière, je trouve que la hiérarchie, c'est que Waiyela devrait leur permettre d'être play-in et plutôt 7-8 que 9-10. Aujourd'hui, finalement, tu te rends compte et on l'a vu avec les Lakers qu'être 7 ou 10, ça ne change pas grand-chose. Au final, tu as un petit avantage du terrain mais sur un match, finalement, tu es en play-in, tu es en play-in. Maintenant, oui, il y a peut-être une hiérarchie qui se dégage un petit peu plus avec des profils plus académiques. Maintenant, tu perds en talent tellement. Tu perds tellement en talent pour moi. Imagine, Thayron Lou, ils fassent bien jouer. En fait, j'essaie vraiment de trouver un truc positif parce qu'ils vont la jouer la saison. Tu n'as pas eu la nouvelle salle. Ils ont quand même des attentes, les mecs. Moi, je suis curieux de voir. Il va se passer des trucs bien quand même cette année. Ça va être une des interrogations. C'est de voir un peu comment Thayron Lou va pianoter là-dessus. Il est quand même considéré comme un coach, un très bon manager. Pas forcément le meilleur tacticien, mais en tout cas, un bon manager qui sait mettre les gens dans des meilleures conditions. Ça va être intéressant de voir aussi si avec son staff, ils arrivent tactiquement à proposer des choses et il va falloir qu'ils soient ambitieux dans le jeu, je pense. Voilà. Donc, on va voir. Après, il y a des mecs comme Kai Jones. On peut être surpris. En fait, il était en pleine progression. Il s'est mis une balle dans le pied tout seul. Il revient. On sait qu'il a des qualités supérieures. Je pense que défensivement, avec des mecs comme Nico Batum qui revient, Kai Jones, ils vont pouvoir compenser. Derrick Jones Jr. Derrick Jones Jr. Oui. Norman Poel, il peut faire une bête de saison. Il a toujours été capable. Mais aujourd'hui, il est en train de me dire que l'apport du deuxième score de l'équipe l'année dernière, donc Paul George, va être comblé par Norman Poel. Une partie, pas tout, c'est sûr. Pour bien jouer au basket, oui. Mais pour atteindre les objectifs qu'il s'était donné il y a deux ans, non. La grande différence entre les Clippers 2024-2025 et les cinq dernières années, c'est qu'avant, on parlait tout le temps de titre. Souvent, tu me disais, c'est ton favori en début de saison, ça arrivait deux, trois fois. Là, on arrive à cette saison pour la première fois depuis l'arrivée de Paul George et que Wyalonard, on se dit, objectif, play in. Enfin, objectif, aller en play-off. Tu les vois où, toi ? Moi, je les vois comme les Lakers. Je les vois à 40, 45, 46, 47. On va dire entre 40 et 47. Ah ouais, 47, c'est une belle fourchette. Bah oui, ça peut bien se passer. Je trouve que l'équilibre est intéressant qu'ils vont continuer à produire des bons matchs. Tu vois, la régularité de cette équipe, elle n'est plus approuvée. Mine de rien, il y a une continuité quand même au sein du groupe. Et moi, les équipes où la hiérarchie est claire, c'est en général les équipes qui sont les meilleures. Après, bien sûr, c'est que Wyalonard joue au Carmas de cette saison, je vais raviser mon jugement. Mais en l'état, si les mecs sont là, sont à 100%, c'est une équipe qui doit se qualifier en playoff. Alors, elles sont beaucoup. C'est une équipe qui va se qualifier. Ça ne va pas être une mauvaise équipe. Ah non. Ça ne va pas être une mauvaise équipe, mais ça va être une équipe moins forte. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Après, c'est une équipe moins forte aujourd'hui par le départ de Paul George et par les arrivées d'autres où on compense par le nombre plus que par le talent. Après, il y a toujours des trucs et c'est la magie de l'NBA, c'est qu'aujourd'hui, je veux voir, il va y avoir des places, il va y avoir des tirs à prendre, ce que va devenir Terrence Mann qui aujourd'hui est un joueur qui a une vraie expérience et qui est installé dans cette franchise. C'est la franchise qu'il a draftée, il est chez lui là-bas. Je veux voir des mecs comme Kai Jones, comme Porter Junior, voir ce qu'on appelle des fois les inventions de joueurs qui peuvent faire basculer une équipe justement d'un middle play-in à pourquoi pas, boum, je suis dans le top 6 parce que je suis capable de faire 3-4 mois à 25 points par match. Tu sais, cette espèce d'invention du joueur qui finalement sort pop un peu de nulle part. Ça peut être Kevin Porter Junior. Il a le talent pour. Il a le talent pour. Après, on connaît ses déboires extrasportifs. Il a le talent pour. Est-ce qu'il a les épaules et le talent ? Est-ce qu'il a les appoles et la tête pour ça ? C'est un autre problème. Sachant qu'il vit à iller. Qu'est-ce que t'attends de Nico Batum cette saison ? J'attends de Nico Batum qui sort dans la continuité de ce qu'on a vu faire sur sa deuxième partie de saison avec les Sixers. On rappelle que l'année dernière, il avait commencé la saison aux Clippers. Il avait été transféré du côté des Sixers. Je sais que Terronou aime bien le faire jouer dans un poste 4-5, dans les rotations, d'être un peu ce glue guy. J'ai bien aimé de revoir Nico et je pense qu'il a encore les cannes pour, d'aller sur des missions défensives, sur des petits, d'avoir un peu plus la balle sur des drive and kick pour qu'il remette lui du drive, pour qu'il mette du tir. J'espère le voir avoir un petit peu plus de tir que sur son premier passage aux Clippers où des fois, il était vraiment au pain 5 et à l'eau en attaque. Non, j'y crois pas, mais tu me demandes ce que j'ai envie de voir. Oui, je suis d'accord. Je suis tout à l'heure d'accord avec toi. J'ai envie de le voir, je n'y crois pas une seconde. En fait, c'est la manière dont joue Philadelphie l'année dernière par rapport à ce qu'a connu Nico au Clippers. Je pense qu'il va se remettre dans les mêmes chaussons dans lesquelles il était avant. Exactement. Il est dans des chaussons parce qu'il faisait le taf et il faisait ce que demandait Terronou. Il faisait du bien à l'équipe. Maintenant, je me dis, j'espère que Terronou, il a aussi vu les playoffs l'année dernière en se disant, ah ouais, Nico, il peut peut-être n'apporter plus. Parce que moi, Nico, tu as raison, il était dans des chaussons aux Clippers et comme c'est Nico, comme tout ce qu'il fait, la plupart du temps, il joue juste. Bon, ça passe, mais c'était quand même plus excitant de voir le Nico des Sixers, c'était quand même bien plus excitant que le Nico des Clippers. Sans aucun doute. Voilà. Sans aucun doute. Vous savez qu'il y a toujours les vestiges du trade de Paul George. C'est-à-dire que même si les Clippers devenaient une équipe très mauvaise, très, très mauvaise, ou imaginez même pas au play-in et tout, leur choix de draft, il est toujours obtenu par le Thunder. Pour tous ceux qui se posent la question de vont-ils tanker ? Est-ce que c'est possible ? Non, il n'y a aucune raison de tanker cette année. Cooper Flag, ce ne sera pas pour les Clippers ou alors il y aurait eu un trade improbable en cours de saison. On ne sait jamais en NBA. Mais tout à l'heure, tu as commencé aussi par parler de la stratégie de ces Clippers, la refonte du maillot, la nouvelle salle. Il y a vraiment de l'excitation autour de la franchise. Il faut, mine de rien, quand tu es un club qui se renouvelle, qui veut se détacher complètement du grand frère des Lakers, tu dois gagner des matchs. Et c'est ce qu'ils ont été capables de faire ces derniers temps. Et là, tu as l'impression qu'il y a un coup d'arrêt. Alors quand il n'y a pas de hype, c'est peut-être aussi dans ce moment-là que les équipes se révèlent. Tu vas avoir la plus belle salle de la Ligue. Et pour attirer du monde, c'est la règle de partout. Du départemental à la NBA, il faut gagner des matchs pour attirer du monde. Voilà. Et c'est vrai que là, c'est pour ça que je ne comprends pas entre leur volonté marketing, et ils l'ont très bien fait, derrière de débouler pour la première saison dans cette salle-là, avec une équipe moins forte et des ambitions forcément à la baisse par rapport à ce qu'ils font depuis 4-5 ans. Incompréhensible. Incompréhensible. Bon, alors, dernier petit prono, tu les vois combien alors ? Ils se qualifient dans les 6 ? Admettons que Kawhi peut jouer, parce que sinon, il peut jouer 50 matchs, tu dis que de rire. Avec 100%. Non, pour moi, si Kawhi joue, c'est au play-in, s'il ne joue pas, c'est bas play-in. Pas play-in du tout ? Bas play-in. Ah, bas play-in. OK. Et ça passe en play-off, ça ? Tu vois, les équipes de play-in, c'est simple, ça va être les Kings, les Warriors, les Lakers, les Pelicans, les Grizzlies. Le play-in, on n'a jamais vraiment analysé parce que c'est quelque chose de différent. C'est excitant finalement. Au début, on n'était pas spécialement pour. C'est vrai que d'aller chercher le 9e et le 10e, on se dit, attends, t'es 10e, tu peux quand même avoir une place en play-in. Bref, c'est un autre débat. Mais les matchs qui se jouent sur une rencontre, tu vois, des équipes comme les Clippers, LeBron James avec les Lakers, en fait, ce n'est pas cadeau. C'est-à-dire que tu peux avoir 5-6-7 défaites, 7 victoires d'avance, mais si tu prends LeBron James avec Anthony Davis et les Lakers sur un match, ce n'est pas cadeau. Donc, c'est pour ça que pour moi, à partir du moment où tu es en play-in, tout est possible. il pourrait aller en play-off, mais ça sera via le play-in. Ok, très bien. Écoute, on va accueillir notre premier auditeur qui va nous parler des Clippers. Alors, sachez, avant qu'il arrive, que vous avez voté sur la stratégie, ce qu'on a comprenait, la stratégie des Clippers. Sur YouTube, c'est non à 88%, donc personne n'a rien compris, clairement. Et sur Twitch, on est à non à 98%. Ça me rassure, hein. Il y a un seul mec qui a voté oui. Ça me rassure, parce que quand je sortais d'un contrôle de maths, je disais, mais attendez, j'ai rien compris, c'est normal. En fait, j'étais le seul, pour le coup, il n'était pas 88%. Incroyable. Bon, alors écoute, on va accueillir William qui nous a appelé via Discord. Bonjour Pouli ! Salut William. Ça va les gars ? Ouais, le jus de William. Bonjour William, belle voix, bien réveillé. Bah merci, c'est sympa. Merci, merci. Bon, tu nous as entendu parler des Clippers. Alors, tu réponds cette question directe. Est-ce que tu comprends la stratégie des Clippers ? Je comprends la stratégie en termes de hype qui est mise en place parce que tu arrives dans la nouvelle salle à Los Angeles. Il faut quand même vendre un peu le truc avec des All-Stars, un ancien VP comme Arden ou même avec Kawhi, un mec qui reste quand même une référence, tu vois, sur les postes 3 des 5-10 dernières années. Mais sportivement, cette année, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus que l'année dernière. Sachant que tu as perdu Paul George, tu l'as remplacé par Derrick Jones ou des mecs, mais tu as perdu peut-être un peu de talent pur, je pense, tout simplement. Après, d'avoir ramené un mec comme Nico qui connaît l'équipe, qui est un vrai glougail, je pense que c'est une bonne idée. Ça va amener peut-être un peu de cohésion, mais ouais. Je pense que la saison des Clippers, ça ne va pas être Paul, Leein Max, Goran Max, je pense. Mais moi, je te rejoins sur le côté Nico, d'aller chercher Derrick Jones, de relancer Kai Jones, de tenter le poker, Kevin Porter, poker junior d'ailleurs, on va l'appeler comme ça. C'est des bonnes idées en soi, quand tu perds Paul-Georges, mais on passe vraiment d'une équipe ambitieuse qui jouait le titre ces cinq dernières années à ça. C'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre où ils veulent aller. Et puis, moi, le délire aujourd'hui, pour moi, je vais te dire, James Harden, Houston, ils remplissaient des salles. Partout où il arrivait en ville, les gens voulaient aller le voir. Aujourd'hui, James Harden vieillit bien, il sort d'une belle saison, d'un comportement irréprochable. Mais je crois que Kawhi Leonard, associé à James Harden, ça ne remplit plus les salles. Surtout à Los Angeles. Moi, vraiment, ces mecs-là ont 34 ans, ces mecs-là, Kawhi ne fait plus de final NBA depuis un bon moment. James Harden ne les a jamais joués, n'est plus dans une équipe top 2, top 3 de sa conférence depuis un moment. Je pense que ces mecs-là ne remplissent plus les salles, n'attirent plus les grandes foules comme ça pouvait être le cas à l'époque. Tu ne les considères plus comme des superstars, en fait ? Non, plus. Ils l'ont été, c'est clair, mais ce n'est même pas un débat. Mais voir jouer James Harden, nous, on a eu la chance de le voir en vrai, c'est un délire. Et on a vu James Harden et Houston. Donc, je peux te dire que dès qu'ils touchent la balle, tu es debout, toute la salle se lève, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Ce n'est plus le cas. C'est un magnifique joueur de basket encore, mais moi, à 34 ballets, je ne suis plus sûr que les mecs, ils aient envie de mettre 200 dollars pour aller voir absolument James Harden qui passe en ville. Tu mets 200 euros, 200 dollars pour aller voir James Harden ou Kawhi Leonard ou William ? Je l'ai fait en janvier dernier, je ne sais pas où, donc j'y suis allé en janvier de la saison dernière. Après, j'étais à Los Angeles, je suis allé les voir, je vous avoue, mais du coup, c'était contre le hit, je crois, en plus. Ça valait le coup ? Est-ce que ça valait le coup ? De quoi ? Ça valait le coup ? Paul George, en vrai, et Kawhi, tu sens qu'il y a quand même un truc de vraiment impressionnant, surtout la défense, plus ça m'avait marqué surtout de Kawhi. Mais Harden, il y a un côté tellement nonchalant, il joue en marchant, tu vois, ce qui est un peu insupportable même en vrai, je trouve. Surtout que là, il a vraiment pris le pli aux Clippers, ce qui fait, c'est vraiment meneur gestionnaire, je mets des systèmes et de temps en temps, quand on joue un petit peu la gonfle, on n'est plus sur le Harden des Rockets, ce qui était un système à lui tout seul. même si tu sens qu'il l'applique, je pense qu'il est moins dans ce truc, il faut que je score 25-30 tous les matchs, j'ai d'autres gars à côté, mais là, vu que t'as en plus perdu Paul George qui t'a ramené 22-25 points par match, il va être obligé de scorer plus, mais après, est-ce qu'il a toujours les jambes et les cannes ? Franchement, je ne pense pas. Quel est ton avis sur Kawhi Leonard ? D'ailleurs, on en a parlé, je te rejoins complètement, je suis très frustré sur les mecs qui se baissent tout le temps, on en parlera tout à l'heure avec Joël Ambide, mais j'aimerais bien avoir ton avis, toi, est-ce que t'es dans cette mouvance-là, est-ce que t'as ras-le-bol en fait, t'as ras-le-bol de voir ces mecs qui se foutent ? Il y en a marre, il y en a marre. En fait, Kawhi, il est monté tellement haut en 2019 avec les Raptors où t'as l'impression de voir le fils caché de Michael Jordan, t'as toujours ce truc de dire, imagine s'il revient et qu'il a deux genoux, mais je pense que moi, enfin, je commence à me dire que c'est fini, son genou, je ne sais pas, c'est la troisième, quatrième fois qu'il a lâché en pas longtemps, je pense que c'est un long intérêt souvenir du Kawhi absolument dominant des deux côtés du terrain qui peut mettre 30 et éteindre le meilleur attaquant adverse, je pense que ça, il faut y revenir. Je pense que ce serait peut-être une bonne pièce ou un bon lieutenant d'un gros gars à côté, mais après, le Kawhi, l'histoire de sa vie, c'est et si, et si, s'il avait eu un genou, comme des mecs comme Anthony Davis, oui, quand ils sont là, ils sont dominants, ils sont incroyablement forts, mais la vraie question, est-ce qu'ils vont être là le jour jeudi ? C'est plus ça, je pense. Il faut rappeler l'histoire de Kawhi quand il signe au Clippers, il vient d'être champion pour la deuxième fois avec deux équipes différentes avec Toronto. Il signe au Clippers, on se dit, waouh, Paul George arrive, ils vont se faire une équipe de mutants. La plus grosse défense de l'NBA, on se dit, il n'y avait pas de Béverley à l'époque, tout ça, on se dit, waouh, mais attends, il va pouvoir, on va lui mettre l'équipe, il aura la chance d'être une troisième fois champion avec une troisième équipe différente. Ils ont spéculé sur sa place dans l'histoire, il peut peut-être rentrer top 10 parce qu'il est trois fois champion avec trois équipes différentes, tu te rends compte, il n'y a que Lebron qui l'a fait. C'est fini, ça va te rendre compte comme on est loin de ça. Son camp n'a pas suivi. Parce que c'est ça, en fait, la vraie histoire autour de Kawhi. Quand il signe au Clippers, on se dit, oh, mais il peut écrire l'histoire, il peut être champion à Los Angeles avec les Clippers, faire la nique au Lakers. En fait, c'est un énorme blockbuster qui fait un flop terrible. Puis tu avais même un peu l'impression qu'il venait pour ça. Lebron était au Lakers, lui il était un peu au Clippers pour vraiment qu'il y ait un face-à-face. Ça faisait même un peu ça, un peu de storytelling autour de ça, je trouvais. Même ça, on n'a jamais eu. Le Lakers de Lebron face au Clippers. Il y a eu un buzz presse des médias et des gens qui suivaient, mais il y a vraiment une rivalité un an, peut-être après l'année de la bulle et après, ça s'est très vite éteint. Clairement, j'ai l'impression qu'on a fait le tour sur ces Clippers. C'est triste, hein ? On va les voir jouer, on va leur donner une chance quand même. Il faut toujours donner sa chance aux produits. Moi, je ne les vois pas tanker loin de là parce qu'ils ont trop des mecs qui connaissent le métier. Donc, ils vont prendre des matchs. Mais maintenant, est-ce qu'on va s'enflammer ? Est-ce que ces mecs-là vont nous surprendre en prenant 5, 6, 7 victoires d'affilée, faire des runs comme ça, s'assurer une place assez facile comme ils le font depuis 4, 5 ans dans le top 6 de cette conférence Ouest ? Je ne vois pas. Voilà. Donc, tu sais, Thomas, chaque année, on commence à avoir l'habitude maintenant depuis qu'il y a le play-in. Les cas du play-in, c'est bon, ça se bat, ça s'accroche. Mais en fait, c'est des équipes un peu sosso, quoi. Oui, c'est des équipes moyennes. En même temps, si tu arrives 10e dans ta conférence Ouest, c'est que tu es 10e, un bon 10e, parce que les Warriors, l'année dernière, sont 10e et 46 victoires. Tu es premier de la conférence Ouest, enfin, derrière Boston, avec 40 victoires. Merci William de nous avoir appelé. Merci Willy. Merci à vous. Bonne soirée à vous, les gars. A bientôt. William nous a appelé via Discord pour passer à l'antenne. Voilà, on a fait le tour des Clippers. Eh bien, dis-nous, toi, si tu es en replay, quel est ton avis sur la stratégie des Clippers et puis si tu y crois encore, surtout, à Queway, Leonard, on va pouvoir enchaîner assez rapidement avec l'équipe des Philadelfilas et 26ers. Donc, à demain pour toi si tu es en replay. Sous-titrage MFP.